Yahoo du bonheur, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui du coup je te retrouve pour la vidéo haul du mois de décembre Donc si la suite t'intéresse Donc du coup dans cette vidéo haul du mois de décembre tu vas voir que mon haul et que mes achats sont très petits Tout simplement parce qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte Déjà premièrement à savoir que j'ai pas mal acheté lors d'un week-end mais j'étais en déplacement sur Toulouse Donc du coup j'ai préféré faire une vidéo haul séparée avec tous mes achats de Toulouse Donc le lien sera en i ou en barre d'infos Et à savoir aussi que mon haul je suis obligée de l'arrêter le jour où je filme, on est le 18 décembre Tout simplement parce que je n'ai que jusqu'au 19 donc demain pour filmer toutes mes vidéos pour la fin du mois Donc forcément j'étais obligée d'arrêter le mois un peu plus tôt Il y aura sûrement une vidéo haul le 31 pour te présenter du coup les derniers achats de l'année Mais sinon du coup j'ai été obligée pour cette partie là de te présenter tout ça Et puis j'avais envie aussi de séparer malgré le fait que je risque d'acheter quelques titres Tout simplement pour que la vidéo haul soit un peu moins longue Voilà et un peu moins longue aussi à faire pour le niveau du montage Donc on va commencer côté shoujo et j'ai que deux shoujo différents à te présenter J'ai acheté du coup le tome 2, le tome 3 et le tome 4 de Be My Slave Donc à savoir que le premier tome du coup je l'avais acheté sur mon haul de Toulouse Et j'ai déjà fait une vidéo présentation sur ce manga J'ai quand même te présenter la qualité du dessin malgré le fait qu'on soit sur un tome 2 Donc ne fais pas attention forcément au texte mais plus à la qualité du dessin Hop là Donc là du coup on a deux autres personnages importants de la série Mais ce ne sont pas nos deux protagonistes Et j'essaie du coup de te présenter nos protagonistes Les voilà Voilà Ensuite du coup on passe à un shoujo que je n'ai ni acheté ni eu via un partenariat Mais je l'ai tout simplement gagné à un concours Instagram D'ailleurs il y a pas mal de concours Instagram manga Il y en a eu pas mal ce dernier temps Donc j'ai gagné sur deux Le deuxième je te le présenterai du coup lors de la vidéo haul du 31 décembre Tout simplement parce que je ne l'ai pas encore reçu On va être sur un shoujo des éditions Pika Et c'est le manga Close to Heaven Donc du coup c'est un manga qui se termine en 9 tomes C'est pour ça que j'ai participé tout simplement Parce que sinon je l'aurais acheté si je ne l'avais pas gagné Parce que du coup le deuxième tome est déjà disponible même en France Donc voilà tout simplement Alors au niveau de la qualité des seins Voilà On continue du coup avec la catégorie Shonen slash Sennen Tout simplement parce que je ne sais plus si on a un shonen Ou c'est que des seins Toujours est-il on va commencer avec Man in the Window Qui est un manga en 3 tomes C'est écrit derrière la série terminée en 3 tomes So qu'en fait au Japon le tome 3 n'est toujours pas sorti Donc du coup la date du tome 3 en France a été reportée Si tu veux plus d'avis du coup sur la série Man in the Window Pour le tome 1 je t'invite tout simplement à aller voir ma vidéo du week-end à 1000 Tout simplement parce qu'il faisait partie de mes lectures Donc en ce qui concerne la qualité du dessin Elle me fait penser à Dans l'intimité de Marie Je dis tout ça et je ne l'ai toujours pas revérifié Si c'était à peu près le même genre de qualité de dessin ou pas On continue du coup avec Resident Evil Heavenly Island Si j'ai bien prononcé Qui est un manga du coup en 5 tomes des éditions Kuvokawa C'est la saison 2 du coup de Resident Evil Parce qu'il y a déjà eu une première saison que je t'ai présentée en octobre Et cette saison là je te l'ai présentée du coup en tout début de mois de décembre Parce qu'elle s'est terminée en décembre En ce qui concerne la qualité du dessin Je vais tout simplement te l'afficher à côté de moi Tout simplement parce qu'on va être du coup directement sur un tome 3 Donc trop de chance de te spoil On continue du coup avec le dernier seinen de cette vidéo Et on va être encore une fois avec une oeuvre des éditions Akata On va être tout simplement avec les 3 derniers tomes du coup du manga Dernière Heure Donc le premier tome je l'avais acheté il y a quelques temps Et donc du coup j'ai lu et terminé la série Vu que la série se terminait pendant le mois de décembre C'est à dire que la vidéo présentation de cette oeuvre est déjà disponible Donc on va avoir le tome 2 Le tome 3 Et le tome 4 Qui est juste magnifique Et qui est un peu plus gros que les autres En ce qui concerne du coup la qualité du dessin Je vais essayer de te montrer son troussepoil Ce qui va être assez compliqué On passe maintenant à la catégorie Yahoui Où je vais avoir du coup 9 titres à te présenter 4 des éditions Taifu Et 5 des éditions Boss Love Donc bien entendu on va commencer par Taifu Et on va commencer du coup avec Ami ou Amant Du coup c'est un manga des éditions Taifu Qui date d'il y a une éternité Et donc du coup ça fait une éternité qui me fait de l'oeil Donc euh... Toc 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 J'ai l'impression que c'est un chapitre une histoire A vérifier On est peut-être sur la même histoire Mais avec d'autres personnes là Voilà On continue du coup avec le Yahoui Mon amour à tout jamais Donc rien que l'illustration déjà me plaisait depuis pas mal de temps Parce qu'elle me faisait envie depuis sa sortie Et en plus le kit était vraiment très attractif je trouve En ce qui concerne la qualité de dessin Par contre elle est pas ouf 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 Mais quand même elle est correcte je trouve On continue du coup avec le troisième Taifu Et c'est Experience Value Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram Bien sûr ces titres vous les connaissez Parce que je vous les ai présentés Et au cas où ce sont en fait des mangas que j'ai acheté Lors du Black Friday C'est pour ça aussi que j'ai acheté beaucoup 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 de titres Yahoui Tout simplement parce que j'ai profité du Black Friday Il y avait une petite réduction Donc voilà N'hésitez pas aussi à les voir dans la barre d'infos Il y a un code promo qui est valable encore quelques mois Du coup sur le site Momox Lors de votre première commande Et si au pire vous avez déjà fait une commande sur le site Momox Recréer un compte avec un autre nom Enfin un autre nom Et ça passe Voilà si vous voulez en profiter Parce que je crois que c'est quand même moins 10% Un truc comme ça Donc ça peut être quand même intéressant Voilà On passe maintenant au quatrième et donc dernier Taifu Que j'ai à te présenter Par contre petite parenthèse Ce manga là je ne vais pas te le présenter tout de suite D'ailleurs pour ceux qui verront la vidéo du 1er janvier Je te le dis il y a une histoire de jarre à Yaoi Tu comprendras quand tu verras la vidéo Il n'est pas dans la jarre Voilà Tout simplement ce titre là Donc je vais éviter de prononcer le nom Il sera écrit à côté Tout simplement je ne vais pas te le présenter tout de suite Je vais te le présenter en fin 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 d'année 2018 Pourquoi ? Tout simplement parce que En fait ce manga parle du harcèlement scolaire Et du coup je te le présenterai le jour même De la date officielle du harcèlement scolaire Voilà Cette année du coup en 2017 je l'ai loupé Je voulais le faire Et je voulais présenter ce titre Sauf que j'ai foiré Donc du coup je l'ai acheté Je l'aurai au moins pour l'an prochain Voilà Et d'ailleurs tu vas voir qu'il y a un autre manga Qui pareil ne fera pas partie de cette fameuse jarre Mais qui est aussi pour la fin de l'année 2018 Mais j'ai acheté voilà Pas mal de titres que je savais que je voulais lire en 2018 Et qui ne sont pas dans les nouveautés En ce qui concerne du coup ce titre Je vais quand même te montrer la qualité du dessin Oh Je tombe plus sur une bonne page Voilà On passe maintenant au Yaoi de Bozlov Et on va commencer avec les deux mangas de Anna Collection On va commencer avec un manga qui est sorti du coup En avril 2017 à peu près Et donc du coup que je n'ai pas pu présenter C'est Goodbye Lilac Voilà tout simplement il est sorti en début 2017 Et c'est pas une période forcément où j'ai pu le lire Enfin bref J'ai pas pensé ou un truc comme ça Donc en ce qui concerne la qualité du dessin Elle est plutôt intéressante Franchement la qualité du dessin je l'aime bien Voilà On continue du coup avec un manga qui est sorti en 2016 Et pareil que je n'ai pas pu lire C'est le carnet de notes de Edoken Donc voilà Par contre là la qualité du dessin est moins belle que celle des précédents Yaoi J'ai failli dire une taille Le problème c'est que les pages font en sorte que c'est difficile de te montrer la qualité de dessin Là peut-être Voilà On passe maintenant au fameux Yaoi que je te disais du coup que j'allais te présenter là aussi en fin d'année 2018 C'est tout simplement Never Complex Alors là tu te dis pourquoi lui Je sais j'ai l'étiquette qui Voilà bref Tout simplement pourquoi Never Complex présenté en fin d'année ? Tout simplement parce que si tu regardes bien au niveau des coloris On va avoir les deux protagonistes avec des couleurs dans les tons marrons La couverture après le reste est dans les tons orangés Donc ce sont des couleurs automnales Et du coup ça fait que depuis qu'il est sorti que j'ai une envie de le lire en automne Cette année pareil en 2017 je n'ai pas pu le lire Pendant la période automnale C'est pas passé Il n'était même pas je crois disponible sur mon MOX Donc du coup je me suis dit C'est pas grave tu le l'achètes et tu le liras du coup pour 2018 en automne Et dès que les feuilles auront commencé à tomber Que tu seras dans cet esprit automnal Tu pourras le lire Oui Voilà Ça fait je sais pas il est marqué peut-être à l'arrière Depuis quand il date Il daterait de 2014 en France Donc du coup depuis 2014 Je veux me le bouffer en automne Pour te donner une idée Voilà On termine cette vidéo avec les deux yaouis qui me restent à te présenter Donc toujours dans le black friday J'ai profité du coup et j'ai acheté deux autres yaouis Alors ce sont pour les yaouis or never complexe Qui sont du coup à 4,99€ de base Pourquoi je les ai achetées ? Parce qu'en fait j'ai envie d'énormément me concentrer sur ça Donc n'hésite pas à me dire ton avis J'ai envie en fait d'énormément pour demi-digit De me concentrer sur ceux à 4,99€ Pour vider en fait cette wishlist de ces titres là Pour après me concentrer sur les anas Mais en même temps ça m'embête Parce que si je te présente que des titres pas très chers cette année Limite il n'en restera plus pour 2019 Et donc du coup en 2019 je fais sinon te présenter uniquement des titres plus chers Et donc ça ça m'embête un petit peu Donc c'est pour ça aussi que j'ai acheté deux anas Pour mélanger un minimum Mais j'ai envie quand même de favoriser cette liste là Parce que tout simplement maintenant Apparemment Bozo n'en fait quasiment plus ou n'en fait plus Et du coup j'aimerais d'abord finir cette pile Pour après me concentrer sur le reste Voilà N'hésite pas à me dire justement Si tu préfères que je me concentre sur ceux à 4,99€ Est-ce que tu préfères que je m'intéresse qu'au Anna Est-ce que tu préfères que je mélange Mais tout en mettant par exemple ceux là un peu plus qu'Ana etc Donc en ce qui concerne la qualité de dessin Je te préviens elle n'est pas oufissime Mais il faisait partie de ma liste Alors je voulais le lire Et puis en plus je crois qu'il était vraiment 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 pas cher sur Momox Déjà que 4€ c'est pas Enfin 5€ quasiment c'est pas cher Mais voilà Il n'y a pas grand chose Voilà Pour terminer cette vidéo On va être avec le titre Brover Life Voilà Donc au cas où c'est 1,92€ Mais les autres je ne sais pas forcément le dire Donc au niveau de la qualité de dessin Alors moi je ne sais pas pourquoi Mes pages sont plus grises que noires Alors est-ce qu'il y a eu un problème d'impression ? Ou est-ce que c'est normal ? C'est voulu ? La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura pu Si c'est le cas n'hésite pas à la liker et la partager Pense à me mettre dans les commentaires du coup Quels sont les titres en commun que l'on a N'hésite pas non plus à me dire Quels sont les titres que toi tu as acheté pendant le mois de décembre Et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve du coup sûrement le 31 décembre Pour une nouvelle vidéo haul Pour finir le mois Sur ce à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz